On a une vue à venir présenter, attendez, c'est bien ça, oui, à ouvrir la session CAREC des conférences. Bonjour à tous, je me présente, je suis acteur associé à la recherche clinique au CRUGM et à ce titre je suis aussi responsable du programme CAREC, le comité aviseur à la recherche clinique. Donc ça fait plaisir de vous inviter à cette session sur le continuum des soins qui va vous donner un bel aperçu des recherches qui sont effectuées à différents stades du continuum de soins, aussi bien au niveau de l'hospitalisation que de la sortie de l'hospitalisation et le maintien à domicile. Donc plusieurs de ces recherches ont été financées par le CAREC, qui est soutenu par le CRUGM, la Fondation de l'Institut de Gériatrie de Montréal et le CIUSSS. Et vous aurez ainsi un aperçu de l'excellente recherche clinique qui a été financée par ce programme, dont le but vraiment est de faire collaborer les cliniciens et les chercheurs sur des projets de recherche innovants avec un impact direct sur la pratique clinique et les soins aux patients. Donc sans plus tarder, je vais appeler notre premier conférencière qui est Dr. Marie-Jeanne Calgoat. Dr. Calgoat qui est médecin gériatre, directrice du département de gériatrie au CIUSSS Centre-Sud. Et également professeure titulaire au département de médecine de l'Université de Montréal et chercheuse au CRUGM. Elle va présenter une étude de faisabilité à l'implantation d'une intervention visant la prévention du déclin fonctionnel des patients hospitalisés. Alors moi aussi je peux être bavarde, alors je vais prendre la technique du minutage. Alors bonne matinée à tous. À titre de boursière du Carré qui me fait plaisir de vous présenter les résultats de notre projet de recherche intitulé « Faisabilité d'implantation du protocole SPRINT en UCDG ». Alors SPRINT, un acronyme pour « Specific Retraining in Interdisciplinarity Exercise Programme » dans un des auteurs, François Dubé-ITSI. Là. Ok. Et UCDG, un acronyme pour « Unité de courte durée gériatrique ». Au-dessus, vous voyez le logo du Roche. Alors le Roche, ce type de recherche clinique entre dans les intérêts du Roche, qui est une communauté de pratiques qui est formée sur une base volontaire et qui regroupe les professionnels et les gestionnaires cliniques des programmes et des services de gériatrie des hôpitaux du Québec, dont la coordonnatrice Aline Bolduc est ici. Alors quand on parle du Roche, on parle de Mme Bolduc. Alors notre recherche a été publiée dans le Canadian Geriatric Journal à l'automne 2018 et je devrais souligner qu'elle a été l'article du mois durant la publication de l'article. Alors le protocole SPRINT, qu'est-ce que c'est? L'objectif du SPRINT, c'est de prévenir le déconditionnement physique. Plus tard, Mylène Aubertin va vous parler de l'importance, ce que je vais lui laisser perdre son temps sur les conséquences de l'immobilisation. Mais juste pour vous dire que l'hospitalisation, ça ne fait pas nécessairement du bien aux personnes âgées. Donc le SPRINT, c'était une méthode pour prévenir le déconditionnement physique d'une personne âgée hospitalisée ou de favoriser sa remise en forme. L'autre objectif du protocole, c'est également de susciter l'engagement de la personne, de ses proches, ainsi que de tout le personnel. Les particularités du SPRINT, donc le protocole interdisciplinaire de réentraînement, qu'on a appliqué au CDG, il est donc applicable par le patient lui-même, l'équipe interdisciplinaire et par les proches. Il s'agit de classer les personnes âgées. On parle toujours d'hétérogénéité dans le vieillissement, mais en clinique, on a besoin de faire des catégories. Donc, c'est une évaluation qui est faite sur une base d'une évaluation par un physiothérapeute. Selon l'état de mobilité de la personne, en fait, lors de son arrivée à l'hôpital, à la courte durée, est-ce qu'elle est confinée au lit ou elle est indépendante, par exemple, au niveau de la mobilité. Et on lui attribue un niveau SPRINT. Le SPRINT, c'est un code de couleur qui va des couleurs chaudes aux couleurs froides, qui va de la personne la plus dépendante à la personne la plus indépendante. L'éligibilité, il faut que ce soit une personne qui est à risque de déconditionnement physique et, de nos jours, quelqu'un qui est hospitalisé, âgé, l'est en soi. Le SPRINT s'applique lorsque le statut médical est relativement stable pour pouvoir penser à une mobilisation. Il se décline en deux types d'exercices physiques, le sous-type 1 et le sous-type 2. Et ce n'est pas de l'exercice physique comme on l'entend, c'est-à-dire que c'est basé beaucoup, beaucoup sur des transferts, avec ou sans l'aide d'appui bras. Et également, on travaille sur la position debout, donc sur l'équilibre. Et à ce moment-là, c'est une durée d'une session. Et pour les gens qui n'ont pas de difficulté, c'est une plus grande autonomie. Un exemple, si on les catégorise comme ça, par exemple, la catégorie 2 orange. Le premier exercice, c'est simplement faire des transferts d'acier à debout avec l'aide des bras supérieurs. On donne à la personne deux séries et elle fait 12 répétitions. Et ça, c'est autant de fois qu'on peut durant une journée. Puis l'exercice de type 2, une fois que la personne s'est redressée, on lui demande de tenir debout durant deux minutes, d'abord avec appui, et ensuite, si elle le peut, sans appui, et ainsi de suite. C'est la fréquence qui est importante. Pour rendre... on doit identifier le participant dans notre étude. Puis aussi, pour servir de renforcement positif, on utilise un matériel qu'on met dans la pièce au chevet du patient pour faire de l'imprinting sur le fait qu'il est important de mobiliser cette personne. Ensuite, pour mesurer l'effet de... on était dans... c'est une mesure clinique qu'on veut implanter, mais on était dans un processus de validation. Donc, notre mesure de l'adhésion de l'individu, c'est basé sur une feuille de route sur laquelle il a l'exercice que la personne... les exercices que la personne doit réaliser, quand est-ce qu'elle a fait, combien de fois et avec qui. Le déroulement, donc, la personne est admise à l'unité de courte durée gériatrique. Il y a une évaluation de base qui est faite dans les 24-48 heures ou jusqu'à stabilisation de l'individu par physiothérapeute pour identifier son niveau sprint. Il y a une explication des exercices qui sont remis au patient par le physiothérapeute. Il y a l'installation du logo sur le dossier médical par l'agent administratif. Il y a une feuille de route qui est installée au chevet du patient par le physiothérapeute. Ensuite, une infirmière ou un physiothérapeute contacte le proche aidant et lui donne les explications aussi sur la mobilité, sur les exercices. Et l'adhésion est mesurée par la fameuse feuille de route que le physiothérapeute récolte sur une base hebdomada. Les résultats, notre étude de pilote a été faite sur environ trois mois et demi en plein dans la période des fêtes, 50 patients qui avaient été admis à l'UCDG. Il y a 39 qui étaient éligibles, donc près de 40 % des individus, plus que 40 % des individus qui étaient éligibles. Il y en a qui n'étaient pas éligibles soit parce qu'il y avait une contre-indication à mobilité, une durée de séjour qui était trop courte pour pouvoir faire le processus de mesure du projet de recherche ou parce que la personne vivait en milieu d'hébergement. Et ensuite, il y avait des questionnaires sur la satisfaction, donc la personne devait être capable de parler le français ou l'anglais. Il y a eu donc 11 personnes éligibles. Il y a eu 20 personnes qui n'ont pas participé, soit parce qu'elles ne pouvaient pas collaborer du fait de problèmes à la communication, à la collaboration sur un trouble neurocognitif ou un problème de santé mentale, soit parce que certaines gens avaient un Parkinson avec beaucoup de fluctuations motrices au décours de la journée. Il y a eu quand même des gens qui ont refusé de participer, puis il y en a qui ne voulaient pas voir le physiothérapeute. Donc, au final, 19 personnes qui ont été participants. Si on regarde, c'est trop petit pour comprenez, mais je vais vous les résumer. Donc, comme donnée de base, les gens qui participaient et ceux qui ne participaient pas, on les a contrastés, ils ont les mêmes caractéristiques. C'est des gens qui ont environ 80 ans, plus de femmes, la plupart vivaient à domicile. Seulement la moitié, ça c'est à considérer, une personne sur deux a un visiteur durant son hospitalisation. Donc, ce n'est pas évident. Leur statut, bon, c'est des gens qui ont une bonne masse corporelle. Ils prennent beaucoup de médicaments, en moyenne 10. Leur statut cognitif était relativement bon sur des tests de dépistage. Une comorbidité modérée, une perte d'autonomie modérée aussi. Une personne sur quatre a une peur de tomber. De 50 à 70 % des gens des douleurs chroniques, ils ont tous une atteinte au moins modérée au niveau de leur équilibre. Leur time up and go, qui signale un petit peu leur fragilité, est modérée. Leur walking speed, qui donne aussi le risque de tomber et d'avoir des morbidités, est élevé. Les problèmes de santé, c'est surtout des problèmes du système nerveux central, du système nerveux périphérique ou du système musculo-squelettique. Par contre, les groupes se distinguent au congé, c'est-à-dire que les participants vont en général avoir une durée de séjour plus courte. Et il y a 90 % qui vont retourner au domicile contre 60 % dans le groupe des non-participants. Mais on ne peut pas l'expliquer par le test lui-même, évidemment. D'autres résultats, donc, parmi les 19 participants, 42 % n'avaient pas de visite d'un proche aidant. Il y en a 42 % où un proche aidant a accepté de participer à l'étude. Il y en a trois autres où l'équipe a jugé qu'il était préférable de ne pas impliquer le proche aidant parce qu'il perturbait. Le patient voulait quitter en sa présence. Un, le proche aidant ne voulait pas s'impliquer. Puis, d'autres, c'est le patient qui ne voulait pas que son proche aidant s'implique. Au niveau de la participation au sprint, alors, durant l'étude, vous avez 428 exercices. Alors, qui a été les gens? Parce que les exercices de type 1, la personne peut les faire d'elle-même sans avoir d'aide. Et les exercices de type 2, il faut obligatoirement qu'il y ait un intervenant, un aidant ou une personne qui l'aide. Alors, les gens qui ont collaboré le plus à faire que les exercices aient lieu, ce sont les infirmières à 37 %. Ensuite, c'est le patient lui-même dans 22 % des cas et le médecin dans 20 %. La participation des autres membres de l'équipe était plus minime. Et évidemment, le physiothérapeute était déjà impliqué en physiothérapie. Donc, on s'attend à ce qui ne s'implique pas au niveau de l'étage comme tel. Les facilitateurs, les obstacles, la satisfaction, puis c'est une étude de faisabilité. 75 % des participants ont dit aimer le programme. 60 % considèrent que cela les a aidés dans les activités de la vie quotidienne et sur leur bien-être. La présence des professionnels a été remarquée comme un atout pour favoriser les exercices dans 44 % des cas. Les obstacles que les patients définissaient à faire les exercices, c'est la crainte liée à leur équilibre. C'est pour 18 % la douleur, pour 18 % la fatigue, surtout au niveau des gens. Les professionnels, tous, à 100 % disent qu'ils croient dans le sprint pour un bénéfice au niveau des patients. L'obstacle à participer, à encourager les gens, c'est le manque du temps, comme toujours. Et pour 21, c'est le manque de motivation de la part du patient lui-même. Pour les proches aidants, 33 % des proches ont aimé le programme. 60 % croient au bénéfice du programme. Et 50 %, leur limite principale pour s'impliquer, c'était le refus du patient de les impliquer. On retiendra donc que les exercices du protocole sprint sont réalisables dans l'environnement physique habituel standard d'une UCDG. Et en fait, ce qu'on veut faire avec le sprint, c'est dans le contexte de l'approche adaptée à la personne âgée, de faire que c'est une ordonnance comme un médicament ou comme autre chose. On doit bouger les gens, sinon ils se détériorent. Le matériel requis est peu coûteux. Les professionnels n'ont besoin que d'une courte formation. Les exercices sont réalisables par les patients. La feuille de route est quand même la méthode la plus simple et la mieux adaptée, mais peut-être qu'on pourrait aller sur un mode électronique ou quelque chose. On peut se poser aussi que dans un contexte de ressources limitées, quand vous parlez du temps, par exemple, le protocole sprint peut-être devrait cibler soit les patients les plus motivés ou les plus susceptibles d'en bénéficier. La participation des proches n'est pas toujours possible et ne doit pas être considérée comme acquise. Certains patients ne sont pas à l'aise de faire les exercices avec les leurs. Il y a des préjugés aussi à abattre. En fait, si les infirmières, les gens qui sont censés leur rendre des services, puis depuis toujours en voie à l'hôpital en étant patients, alors pourquoi d'un coup on deviendrait actif? Et encore, il revient au gestionnaire de l'UCDG de valoriser. Donc, on est dans une culture de la mobilité. Bouger, c'est bon, c'est la vie. Ce qui ne bouge pas, c'est mort. Donc, les questions qu'on peut se poser, ratio adéquat des ressources, le manque de temps qui sera toujours un défi, la nécessité de préciser les rôles des intervenants, puis il y a des gens qui sont gênés de faire les exercices, soit qu'ils ne se sentent pas compétents ou pas. Donc, il faut jouer là-dessus aussi. Le neuropsychologue n'est peut-être pas à l'aise de faire marcher ou bouger quelqu'un. Les méthodes de renforcement sont importantes par des rappels visuels, par des gens aussi qui sont des coachs, des leaders. Rendre le matériel disponible et facilement accessible. Instaurer un suivi systématique des résultats lors de la rencontre interprofessionnelle, qui est hebdomadaire. Offrir une rétroaction globale sur les résultats aux équipes au moins deux fois par année, puis donner des moyens de pérennité. Les retombées, on a fait à l'intérieur du ROGQ une trousse d'implantation. Alors, tous ceux dans la province qui veulent l'avoir, pourraient l'avoir. On a fait une vidéo sur ce que sont les exercices. Les perspectives, bien, c'est réaliser une étude de plus grande envergure. On s'en vient. Donc, valider les procédures auprès d'un plus grand nombre, puis aller vers des éléments comme la sécurité ou l'efficacité. Ça, c'était 14 minutes. Approfondir l'étude des facteurs qui influencent la participation de chacun des groupes. Puis, je voudrais remercier le CAREX de l'Institut universitaire de gériatrie, incluant la fondation IGM, les patients, les proches aidants, les professionnels et le personnel de l'UCDG, François Dubé et Andréane Junot, qui nous donnaient un bel outil fait par des cliniciens pour aider la population, et puis l'infrastructure du Roche qui continue ses travaux. Merci. Merci beaucoup, Jean. Nous avons cinq minutes pour les questions. Cinq minutes. J'ai une très courte question, mais je remercie beaucoup. C'est vraiment rafraîchissant aussi pour moi qu'il puisse avoir fondamental d'avoir des applications concrètes. Il y a un élément qui m'interpelle au niveau des bénéfices perçus par les professionnels. On sait que même quand des gens y croient, d'implanter une nouvelle pratique, ça demande aussi des apports supplémentaires. Mais si je ne me trompe pas, tu disais 60 % des professionnels jugeaient que le programme pouvait apporter des bénéfices. 100 %, 100 %. J'ai mal compris, j'ai pris ça ce fois-ci. Non, 100 %. Hélène? C'est très intéressant parce qu'on a toujours l'impression que les patients vont se reconditionner spontanément. Ils sont habitables. Comme disait Ken, là, c'est ça. Mais il faut faire des efforts. Est-ce que vous penseriez à faire un suivi téléphonique auprès des personnes, des proches aidants, pour savoir si ça a été intégré à la maison, c'est-à-dire qu'on se lève un peu comme notre nom, le son, on se lève un petit peu. Alors, on pense que le programme SPIRINT est vraiment fait par hospitalisation. Alors, tu nous devantes, puis Mylène va vous en parler, on a fait un deuxième programme qui est le PAT. Puis lui, c'est une prescription d'exercice pour le retour à domicile. Alors, tu vas voir, c'est intéressant. Votre question? Et puis, pour dire qu'on a fait vraiment un mélange de cliniciens, de chercheurs pour arriver à faire ça, c'est un exemple que le CAREC peut être très porteur. Merci, Marie-Germain. Donc, maintenant, j'appelle Dr. Marie-Anderson, qui est professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, chercheuse de CRIGM. Sa présentation va porter sur combiner la qualité de vie des résidents et l'intérêt qui finit au travail et soyons en CHCD, exemple du développement à la télécommercière. Alors, bon. Bonjour à tous. Derek, tu me gères dans le temps? Parfait. Merci. Oh, parfait. Alors, à titre de professeur à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, je me suis centrée sur le domaine de recherche qu'est la santé mentale des infirmières par extension des soignants en général. Déjà, mon étude doctorale se situait en CHSLD. J'ai poursuivi sur cette lignée-là trouvant que quelquefois les CHSLD étaient le parent pauvre de la recherche, même en santé mentale au travail. Et j'ai donc étudié divers paramètres qui pouvaient venir interpeller la santé des soignants. Alors, je remercie le carré qui m'a permis de faire l'étude pilote que je vais vous présenter. Je remercie les différents intervenants dont j'ai mis les logos au début. Et ma présentation s'inscrit dans le désir d'assurer justement le continuum des soins dans une perspective de combiner des considérations qui concernent les soignants et des considérations qui concernent les bénéficiaires des soins. Alors, il y a quelquefois des approches qui sont préconisées comme l'approche milieu de vie qui peuvent avoir des dimensions qui viennent quelquefois interpeller ou contrarier d'autres intervenants comme les soignants dans ce cas-ci venant mettre à risque la pérennité de l'approche. Déjà en 2010, j'avais écrit un article sur le débat qui prévalait entre milieu de soins et milieu de vie et ce débat prévaut quand même encore. Il ressurgit de temps à autre. Alors, pour assurer l'approche milieu de vie, il importe que cette approche vienne s'arrimer aux besoins des intervenants. Sans quoi, il y aura toujours des tensions, des frustrations et le milieu de vie sera toujours plus ou moins contraint de s'ajuster aux demandes des soignants pour qu'elles puissent être pérennes. Dans l'approche milieu de vie et dans le séjour d'une personne en CHSLD, l'habillement est et demeure une considération importante. Cela dit, on observe que sous l'angle des soignants, le déshabillage et l'habillage des résidents arrivent en deuxième position en termes de stress au travail juste après les soins d'hygiène. Pourquoi ? Car ces activités engendrent quand même des risques de troubles musculo-squelettiques. Alors, les troubles musculo-squelettiques représentent 51% des lésions, 51,8% des jours d'absence, 52% des indemnités de remplacement de revenus. Et les causes les plus fréquentes des TMS sont les efforts excessifs ou la réaction du corps lors de divers étages reliés aux soins, dont entre autres l'habillage et le déshabillage. Donc, cela souligne la pertinence de regarder ces activités et d'essayer de les rendre plus ergonomiques pour les soignants, autant que pour les bénéficiaires de soins. Alors, la SARS, en 2017, recommandait l'achat d'équipements et d'accessoires qui peuvent favoriser l'autonomie des patients, sous-entendant, donc dans une perspective de santé au travail, sous-entendant la sécurité des soignants intervenants également. J'ai oublié de mentionner que mon propos va être repris dans un chapitre de livre qui va sortir sous peu et qui est coordonné par François Aubry. Et dans cette étude, je tiens aussi à mentionner que faisait partie Jacqueline Rousseau ici présente. Également, Denise Roy, faculté d'aménagement qui travaille sur les habits ergonomiques. Et je tenais à le mentionner. Alors, retenons le fait que déjà la SARS recommande l'achat de ces équipements. Le cœur de mon propos, comme je vous l'ai déjà dit, c'est de vous montrer combien le vêtement adapté commercial est un outil qui permet de concilier des enjeux qui sont parfois contradictoires entre milieu de vie et milieu de soins. Alors, les vêtements adaptés commerciaux, à ne pas confondre avec les vêtements modifiés ou les vêtements réguliers modifiés qui sont modifiés par une couturière, donc de manière artisanale. Elle modifie des vêtements qui au départ n'ont pas été conçus dans cette optique-là. Donc, elle va jouer avec ce qu'elle a, elle va faire ce qu'elle va pouvoir faire avec les contraintes que je vais vous présenter. Donc, les vêtements adaptés commerciaux, par contre, sont conçus dès le départ par un designer pour répondre aux besoins spécifiques d'une personne en perte d'autonomie, assurer son confort, préserver la dignité, ainsi que faciliter les soins et le travail du personnel soignant. Ici, vous voyez, j'ai mis peu d'images, vu le temps imparti, vous voyez ici déjà des éléments caractéristiques d'un vêtement adapté commercial sur lequel je reviendrai un élastique à la taille, des boutons pression, aucun velcro qui ne résiste pas au traitement thermique des buanderies industrielles, des panneaux de dignité que l'on ne voit pas ici, beaucoup d'ouvertures latérales de tous les côtés mais qui sont couverts et que l'on ne voit donc pas. Voilà, donc à distinguer des vêtements réguliers modifiés. Les vêtements réguliers, on observe que les pantalons n'ont pas assez de tissu pour venir ajouter des attaches qui sont requises. Lorsqu'on peut ajouter des attaches, les pantalons demeurent trop serrés et viennent rompre les attaches, ce qui vient augmenter le temps d'habillage et de déshabillage aussi est le fait qu'il y a des boutons le long des jambes, boutons qui nécessitent plus de temps que les pressions. Les vêtements, quant à eux, présentent des boutons pression élastiques à la taille, des panneaux arrière doubles sur une largeur d'environ 12 pouces préservant la dignité, des ouvertures latérales aux pantalons qui facilitent l'enfilage, le principe portefeuille pour les jupes, on ne le voit malheureusement pas, des épaulettes, au blouse, chandail, robe qui contribuent à compenser l'affaiblissement ou l'affaissement plutôt des épaules souvent observées chez la personne âgée, des poches appliquées qui sont fort pratiques, nous-mêmes, moi-même, je me refuse d'ailleurs de plus en plus d'acheter des vêtements qui n'ont pas de poche pour ce qu'on doit y mettre, des étiquettes permettant d'identifier le nom du résident et ils sont confectionnés avec des matériaux, généralement des fibres synthétiques qui ne nécessitent pas de repassage, qui permettent l'entretien par les buanderies industrielles, qui ne suscitent pas de réactions allergiques et qui ont été prélavées afin d'éviter le retracissement. Voilà, donc l'étude Pilots s'est déroulée dans un CHECD de la région de Montréal et on voulait voir s'ils apportaient une contribution à l'amélioration de la qualité de vie pour les résidents et de qualité de vie au travail pour les soignants. Le devis était une étude de cas multiples d'approche qualitative comportant des observations et des entrevues afin d'accéder aux données concrètes du terrain. L'échantillon de convenance comprenait 10 PAB préposés aux bénéficiaires et 10 DIAD résidents proches. Lorsque le résident n'était pas en mesure par des déficits cognitifs de s'exprimer, on requerait à ce moment-là la contribution de son proche aidant. Donc, 6 femmes et 4 hommes, conformément à la représentation des gens, ont participé à l'étude âgée entre 85 et 97 ans. En conclusion, mais je reviendrai et j'étaillerai ma conclusion, le recours au VAC est venu témoigner qu'il contribue favorablement à l'expérience de l'habillage et du déshabillage tant sous le regard des résidents que des intervenants. Si plusieurs proches aidants avaient qualifié autrefois l'habillage et le déshabillage de leurs proches par le PAB de véritables tortures pour leurs proches, je reprends ce terme qui faisait partie des verbatimes, ils notent que ces tâches sont significativement facilitées au moyen du vêtement adapté commercial. Ils observent aussi que le recours au VAC agrémente l'atmosphère générale sur l'unité de soins. Par des thèmes colorés, les patients ont l'air d'être peut-être moins atteints, moins malades et ils dégagent un aspect plus gai. Nous allons aussi voir que ça va rejaillir sur la perception que les soignants et les intervenants ont de leur milieu de travail. Alors, un proche énonce que sa mère a toujours aimé soigner son apparence, porter des vêtements attrayants qui l'avantagent et cela vient donc souligner l'importance des VAC pour une personne, une femme âgée en perte d'autonomie. Cette proche disait percevoir que sa mère se sentait coquette à nouveau et que cela améliorait son estime d'elle-même. Pour cette proche, essayer les vêtements adaptés et commerciaux c'était les adopter. Il est un fait qu'il y a un coût associé aux vêtements adaptés et commerciaux et ça va être justement ma recommandation vous allez voir vers la fin comment faire en sorte que le coût soit plus à charge des familles. Un proche est d'or note que sa mère pousse beaucoup moins de cris une patiente qui ne pouvait plus verbaliser ses perceptions et donc le proche observait que sa mère poussait moins de cris lors de l'habillage du déshabillage. Les résidents qui avaient la capacité de s'exprimer disaient qu'il se trouvait beau. Je me souviens très bien de l'émotion d'un homme qui exprimait tout simplement « je suis beau » et oui il était beau. et donc l'effet de contagion chez les soignants humeur plus gaie. La plupart des proches ont exprimé qu'ils voulaient contribuer à l'allègement des tâches des préposés qui en ont beaucoup sur leurs épaules. Les raideurs rendent les tâches d'habillage et des habillages difficiles et inconfortables pour les proches et les enfin pour les résidents et les intervenants et ils se disaient « dès l'instant où le PAB sort gagnant de l'utilisation du VAC cela va rejaillir sur mon proche j'ai tout intérêt à ce que mon proche ait une gamme de vêtements adaptés et commerciaux. » Donc le recours au VAC est venu au dire des PAB réduire la complexité de leurs tâches diminution de la quantité des manipulations requises réduction de moitié du temps requis par ces tâches et en fait là je devrais dire c'est vrai qu'on a mesuré le temps donc mon approche qualitative je dois quand même un peu la modérer en disant qu'il y avait un petit volet quantitatif qui nous permet d'affirmer que cela vient réduire de moitié le temps requis par ces tâches et ça vient accroître le plaisir au travail car les résidents sont plus confortables et les risques de blessures diminuent pour eux tout comme pour les soignants. Les PAB insistent sur le fait que les vêtements adaptés et commerciaux n'utilisent pas de velcro et ils sont très heureux de voir les boutons remplacés par des boutons pression ils notent que les vêtements adaptés et commerciaux permettent aux résidents de s'installer beaucoup plus rapidement sur la toilette d'où moins de souillure d'où réduction du temps aux soins des soins additionnels d'hygiène requis et peut-être un déshabillage additionnel et réhabillage additionnel les PAB considèrent que les vêtements adaptés et commerciaux devraient être considérés comme de l'équipement médical et c'est là où j'aimerais atterrer votre attention et peut-être voir comment ce serait réalisable on y arrivera dans la conclusion c'est vrai que ça entraînerait moins de dépenses pour le gouvernement et les CHCLD en termes de temps de soins de travail et de remplacement des intervenants blessés les PAB disent aussi qu'ils appréhendent beaucoup moins la prise en charge des résidents qui sont démants et qui lors de l'habillage et du déshabillage opposent beaucoup de résistance parce qu'ils perçoivent ces tâches comme étant quand même agressives et déplaisantes ce qui affecte la perception du travail par les PAB et ce qui les amène à entraîner cette recommandation d'adoption des vêtements adaptés commerciaux les PAB aussi disent qu'ils commencent à refuser d'habiller des déments qui n'ont pas ce type de vêtements parce que ça entraîne chez eux de vives douleurs et des mouvements qu'ils ne peuvent plus faire avec des vêtements réguliers même des vêtements réguliers adaptés en conclusion le VAC a un effet positif sur le bien-être et la santé des soignants autant que sur l'expérience des résidents le vêtement adapté commercial est apparu une aide technique significative indispensable pour la qualité de vie des résidents la santé des soignants l'efficience des services et la réalisation et la pérennité de la mission de soins d'une équipe en CHSLD voilà nous appuyons le VAC à titre d'équipement médical ouvrant par le fait même à un endossement partiel voire total de son financement par les pouvoirs publics c'est là qu'est le grand défi peut-être que je souhaiterais en tout cas pouvoir travailler sur ce sujet là vos recommandations sont les bienvenues comment en arriver à faire valoir cette requête l'implantation uniformisée des vacances de CHSLD peut être vue comme un geste de bien-traitance des décideurs et des gestionnaires tant envers les bénéficiaires de soins que des dispensateurs les VAC viennent combiner respect du milieu de vie respect du milieu de soins et vient réduire ou supprimer un irritant majeur de ce débat qui oppose encore quelques fois milieu de vie et milieu de soins concilier les requêtes des soignants et des intervenants contribuent à assurer la pérennité de l'approche milieu de vie dans un souci de la santé tous santé durable à la limite et c'est là-dessus que je terminerai mon propos je vous remercie de votre écoute est-ce qu'il y a des questions les coûts sont relativement importants mais s'amortissent sur une durée de vie du vêtement qui est de loin supérieure à un vêtement régulier modifié alors ce sont des compagnies privées qui passent dans les CHSLD qui présentent des collections de véritables collections printemps été automne hiver les vêtements c'est facilement 100 dollars pour un haut et un bas cumulés si pas plus donc c'est dispendieux c'est le seul frein je dirais à leur adoption alors pourquoi n'est-il pas n'est-il pas considéré comme une aide technique comme un équipement médical au même titre que autres accessoires et comment faire s'il y en a parmi vous qui ont des compétences pour vendre c'est le cas de le dire ce produit aux politiciens aux décideurs et aux gestionnaires merci moi j'aimerais bien poursuivre ma quête même si j'ai l'air de comment il s'appelait celui qui se battait contre les moulins avant redites moi donc quichotte alors merci de votre aide est-ce qu'il y en a qui peuvent offrir un éclairage on a quand même quelques minutes je vais donner le micro s'il te plaît effectivement ça ne peut pas être plus concret c'est déjà Jean-Laure 30% moi j'ai réussi mais c'est je dis ça serait un combat mais ça serait un combat très louable effectivement auquel on va participer pour les pouvoirs vivre en tout cas les agents de vie mais moi j'ai réussi très peu souvent mais ça a été arrivé selon certaines compatriotes d'assurances avec la complicité du médecin et on a prescrit comme on a réussi parfois les aides techniques matérielles à justifier le besoin médical évidemment pas justifier pour le soignant mais pour la personne parce que ça accueille la douleur l'agitation ou la terreur parfois et c'est simplement ça de vous dire que j'ai réussi ça en quantité mais c'est arrivé parfois quand la personne avait une assurance déjà d'un employeur passé et parfois j'ai eu quelques usagers qui étaient couverts par l'assurance de leurs enfants comme dans une couverture familiale et une fréquence c'est quoi c'est une fois sur dix que vous êtes parvenu ou même moins à travers les années je ne sais pas peut-être une fois deux fois ok mais on a eu un besoin évident qu'on a pu documenter on a tenté d'explorer ok et qu'est-ce que ça prend pour faire valoir un VAC comme équipement médical qu'est-ce que ça prend comme rationnel comme argumentaire c'est là où il y a un propos à construire merci en fait je pense qu'une des solutions est déjà il y a une évaluation de solution à cette question-là dans vos travaux par l'évaluation du temps sauvé par les proposés ça c'est facilement c'est quantifiable et donc c'est clair qu'au niveau de la gestion des services éventuellement il faut une évaluation des coûts des coûts du vêtement mais des coûts épargnés des argent sauvés par ce vêtement-là donc moi je pense que c'est indispensable pour faire argumentaire auprès des législateurs qu'il y a des coûts de santé bien entendu votre charte qui a été montré bien comment c'est bénéfice pour les patients et pour les soignants mais si vous avez une évaluation économique c'est là qu'il y a sans doute besoin d'enlégier de l'inspertise une évaluation économique où vous allez comptabiliser même les coûts d'absentéisme des préposés en fonction du risque de TNS lié à l'habillage et au déshabillage donc c'est très difficile à estimer précisément mais je pense que c'est le passage obligé pour pouvoir convaincre tous les décideurs et les gestionnaires à la résilience merci Pierre donc ça me permet de vous dire que ce projet pilote venait mettre la table à probablement une demande de fonds pour une recherche d'envergure au CAREC dans les mois et les années peut-être à venir pour aller plus loin et réaliser les dimensions qui sont requises on les entrevoyait mais il nous fallait commencer par avec les fonds que l'on avait par une étude plus restreinte qui vient justifier de le poursuivre alors merci d'avance au générique donateur l'économie envisagée aussi l'économie d'échelle que les fournisseurs pourront réaliser donc l'amélioration la diminution du coût éventuellement si c'est déployé sur une large échelle évidemment ça donne le pouvoir de négociation avec les fournisseurs tout à fait merci Pierre je crois que tu feras partie de l'équipe tu faisais partie de la première mais malheureusement tu n'as pas pu y participer alors merci à vous et bonne poursuite de journée merci alors la prochaine professe c'est Mylène Obertaneud qui est professeure titulaire au département de sciences d'activité physique à l'université du Québec à Montréal et chercheuse au CERG et responsable de l'axe 2 pour le santé soins et interventions et elle veut nous présenter le PAS qui est un outil pour prescrire l'activité physique et contre la perte de mobilité post-hospitalisation générale donc bonjour tout le monde je vais donc faire du pouce sur la présentation que le docteur Kergoin nous a donné précédemment et pour contextualiser tout ça comme elle vous a expliqué je vais d'abord vous expliquer pourquoi il y a une incidence et une importance de réfléchir à mobiliser les gens et à mieux prendre soin d'eux durant et après une hospitalisation donc en fait au niveau de la littérature ce que l'on sait et ce qui a été largement démontré et qui est maintenant très reconnu c'est que durant une hospitalisation les personnes âgées vont perdre en moyenne 6% de masse musculaire et 16% de force musculaire qui dans leur ensemble vont amener à augmenter par 3 les risques de développer une fragilité et par 10 le risque de développer des incapacités physiques cela va aussi augmenter chez ces mêmes patients 66% d'entre eux vont chuter et 33% d'entre eux vont être réhospitalisés dans les 6 prochains mois suite à leur hospitalisation donc face à ces chiffres il faut comprendre qu'il y a une cascade de déconcisionnement qui est encore plus importante et qui est liée à leur attitude lors de la sortie à l'hôpital et donc du retour au domicile qui est qu'ils sont inactifs ou sédentaires pour 90% d'entre eux or la sédentarité et l'inactivité sont reconnues pour favoriser encore plus le déclin de force musculaire le déclin de masse maigre mais aussi augmenter les incapacités physiques augmenter les chutes et donc exacerber ces retours à domicile ou encore plus le retour au sein de CHSLD ou de résidences pour aînés à l'intérieur de ces systèmes de santé lorsque l'on regarde cette spirale négative ou ce cercle vicieux à travers l'inactivité on sait et il est reconnu tant d'un point de vue des gens sédentairement actifs ou d'un point de vue du déclin du niveau d'activité physique ou de mobilité que être actif va avoir des bénéfices tant sur notre mortalité que sur notre capacité fonctionnelle pourtant lorsque l'on regarde les chiffres que l'on a grâce au RUJK on s'aperçoit en fait que la prescription d'activité physique post-obsession n'est pas automatique même s'il y a des politiques d'activité physique adaptée qui sont à mettre en place et en fait dans les meilleurs milieux on est à 35% des gens qui sortent avec une prescription soit en activité physique adaptée tant d'un point de vue de la kinésiologie ou de la physiothérapie alors on a voulu savoir et on m'a interpellée à travers le RUJK à me demander est-ce qu'on peut travailler à comprendre et à peut-être intervenir à travers ces milieux lorsque l'on regarde l'inactivité on essaye de se placer d'un point de vue du patient et on essaye de se placer d'un point de vue du milieu pour comprendre pourquoi alors que l'activité physique est maintenant la première prescription d'après l'OMS pour combattre et maintenir un vieillissement âgé pourquoi dans nos milieux c'est toujours pas le cas donc lorsque l'on regarde le milieu ce qui apparaît dans la littérature c'est qu'il y a un manque de connaissances ou un manque d'entraînement à l'intérieur des professionnels qui interagissent avec les personnes âgées il y a aussi un manque et là je prêche pour ma paroisse mais un manque de kinésiologistes à l'intérieur des milieux qui pourraient aider les physiothérapeutes qui sont déjà en charge des cas plus demandants ou un manque de ressources humaines il y a aussi et cela est assez bizarre dans des unités de gériatrie mais de l'agisme vous pouvez entendre des professionnels dire il sera pas capable ça va l'abîmer encore plus on peut pas les bouger on va les abîmer et finalement bien sûr la notion du manque de temps d'un point de vue du patient lui-même il est reconnu que sortir de l'hospitalisation est le milieu le moment opportun au niveau motivationnel pour intégrer des bonnes activités et ce que l'on s'aperçoit en fait c'est qu'il ne l'intègre pas pour plusieurs raisons dont la peur de se blesser le fait qu'ils ont des limitations le fait qu'ils ne comprennent pas s'ils ont des services ou des exercices spécifiques qui leur sont offerts dans la communauté et finalement par cette peur de se blesser ou cette manque de limitation le fait qu'ils n'ont pas de prescription donnée par un médecin ou un professionnel donc le fameux effet de la blouse blanche alors pour faire cela on a voulu à travers le CAREC et notre étude essayer de créer un art décisionnel afin d'aider les professionnels de la santé à mieux adapter et à prescrire de façon automatique cette activité physique post-hospitalisation on a voulu voir si c'était faisable acceptable d'implémenter ces exercices d'activité physique adaptée non supervisée à domicile tant d'un point de vue du patient que d'un point de vue des professionnels et finalement même si c'était une équipe pilote on a voulu vérifier s'il pouvait y avoir des effets bénéfiques alors l'art décisionnel comment il a été choisi comment on y est arrivé on a d'abord fait donc des focus group avec les professionnels mais aussi avec les gens qui interagissaient dans les milieux on a aussi regardé à travers la littérature qu'est-ce qui était validé et qu'est-ce que l'on pouvait dont on pouvait se servir sans repartir sur une étude de validation de sensibilité de spécificité du milieu on a donc pris des tests qui étaient les meilleurs prédicteurs de la mobilité puisque c'était notre main.com notre variable principale d'intérêt et on s'est basé donc sur de l'équilibre des tests aérobie de la fonction musculaire les tests que l'on a choisis aussi on voulait qu'ils soient répétables faciles à utiliser sensibles mais aussi qu'ils pouvaient être faits n'importe où parce que notre idée derrière la tête c'était pas que ça soit juste EUGM dépendant mais bien gériatrique over the world dépendant et finalement on voulait savoir si ces scores allaient inclure d'un point de vue le statut cognitif car c'est malheureusement une variable que l'on doit prendre en compte quand on travaille en gériatrie une certaine portion des patients n'ont pas ou ont des difficultés cognitives alors pour ce faire on s'est beaucoup basé pour ceux qui connaissent le scale physical performance battery sur le SPPB développé par qui est le goal standard entre guillemets pour évaluer la mobilité donc on a regardé l'équilibre puisque c'est un des premiers prédicteurs des chutes et on a donc testé l'équilibre à travers l'algorithme ou l'arbre décisionnel on a élaboré trois scores pour que ça soit simple dépendamment de la capacité de la personne une autre des composantes qui est liée à la mobilité et aux chutes et au déconditionnement c'est la capacité cardio-musculaire un des tests qui est le plus évalué au niveau de la littérature et qui évalue les deux en même temps avec peu de matériel et qui était dispensé dans les UCDG au sein qui était membre du RUSH c'était le test de 30 secondes du lever de la chaise et donc à partir de ce test là qui a été validé par les physiothérapeutes praticiens au sein de ces UCDG nous avons créé un autre score qui allait de 2 1 à 0 et finalement nous évaluions la présence et le score de cognition qui nous disait oui ou non et qui nous donnait trois lettres A, B ou C donc finalement une fois que le physiothérapeute avait évalué cet arbre décisionnel cela lui donnait trois catégories A il n'avait pas de problème cognitif B il avait un problème il avait un léger problème cognitif mais avait la présence d'un proche aidant donc ça donnait B et finalement avait un problème cognitif mais pas de proche aidant ça donnait C et finalement ici vous retrouvez tous nos scores de 1 à 0 et ça donnait finalement 27 profils spécifiques qui donnaient 27 programmes d'activité physique pré-préparés par des kinésiologues à l'intérieur de ça et spécialistes en vieillissement et ces programmes là ont été développés de concert avec les physiothérapeutes de l'UCDG de l'Institut Universitaire de Gériatrie alors quelle était l'importance de ce programme d'activité physique là on l'a voulu comme un médicament c'est à dire pouvoir le faire à tous les jours on l'a voulu simple 4 exercices très courts pour pas qu'il y ait un manque d'adhérence à long terme on a voulu qu'il soit adapté et sécuritaire on savait qu'il devait être non supervisé afin de ne pas contraindre monétairement ou en ressources humaines les gens et finalement il fallait qu'il soit faisable c'est à dire pas de matériel additionnel pas de coût à l'intérieur de ça et il nous a demandé seulement deux sessions d'apprentissage durant l'hospitalisation faite par le physiothérapeute voici un exemple du programme qui a été le plus prescrit qui est le type A1-2 qui a été prescrit à 53% dans notre étude et vous voyez ici c'est vraiment 4 exercices simples et c'était une jambe d'affichette comme ça en dehors d'un programme qu'ils pouvaient mettre sur leur frigo pour se rappeler à tous les jours qu'ils devaient faire de l'exercice actuellement grâce au fonds de transfert des connaissances on est en train de rendre ça plus joli ici on a utilisé Physiotech un outil que tous les physiothérapeutes connaissaient mais ça a marché donc des fois il faut rester simple pour être performant alors maintenant quels sont les résultats une fois qu'on a créé cet outil là et ça c'est le plus important ce que l'on a remarqué c'est que 88% de nos professionnels trouvaient ça important voire très important dans leur pratique d'intégrer cet outil là et finalement ce qui était encore plus important puisque le manque de temps et une ressource 71% d'entre eux ont déclaré que ça n'ajoutait pas de travail que de faire et de mettre en place cet outil là que l'on a appelé le PAS comme chemin au niveau des participants donc comme c'était une étude de recherche ils ont eu le droit d'accepter ou de refuser de participer donc sur les 33 participants qui étaient éligibles 49 ont refusé ou quitté à l'intérieur de ça notre étude et 51% ont complété l'étude en fait on a eu 56% des gens éligibles qui ont reçu une prescription en activité physique alors que l'IUGM est le meilleur candidat en termes de prescription et n'était qu'à 35% avant la mise en place de cet étude ça veut dire qu'on a presque doublé le taux de prescription alors que les gens avaient le droit de refuser de s'y inscrire puisque c'était dans un cadre de recherche le taux maintenant de réalisation de l'étude c'est bien beau d'essayer de prescrire s'ils ne le font pas à la maison ça ne sert pas à grand chose et en fait ce qu'on s'est aperçu c'est que 65% des gens qui ont participé ont surpassé les recommandations auxquelles on s'attendait c'est à dire qu'on espérait qu'ils fassent au minimum 4 séances sur 7 par semaine c'est à dire au moins une sur deux et ils sont allés au-delà de ce que l'on pouvait espérer et qui est recommandé chez les populations de plus de 80 ans avec diverses comorbidités et divers profils de fragilité importants maintenant lorsque l'on regarde le côté d'acceptabilité 76% des participants ont trouvé agréable de faire le programme durant les 12 semaines sur lesquelles on l'a implémenté au sein de leur domicile et finalement 82% se sont retrouvés satisfaits de la typologie du programme et de la méthodologie d'apprentissage mais aussi à réaliser à la maison en termes de chute c'est toujours la question qui revient oui mais vous les supervisez pas ils sont déjà à risque de chute est-ce que vous allez augmenter les chutes en les mettant en activité puisque c'est une des barrières pourquoi les physiothérapeutes nous déclarent ne pas donner de programme d'activité ils ont peur qu'ils chutent chez eux et bien finalement on a moins de chuteurs qu'avant la mise en place du programme on est passé de 35% qui ont rapporté avoir fait une chute dans les 3 derniers mois contre 62% avant la mise en place du programme et ce même si le programme d'activité non supervisé est basé sur un arbre décisionnel ou algorithme donc on a pu considérer il semble en tout cas qu'il soit sécuritaire finalement au niveau des bénéfices alors je vous rappelle on n'avait pas beaucoup de sujets mais malgré ça on a amélioré la vitesse de marche rapide on a diminué le nombre de personnes qui n'étaient pas capables de faire le time up and go moins que 21 secondes c'est une des capacités sur lesquelles on considère que les gens sont à risque de chute ou à risque d'incapacité et finalement on a amélioré leur capacité à se lever le nombre de fois qu'ils sont capables de se lever durant un 30 secondes chair test c'est à dire qu'ils sont passés de 5.4 en moyenne à 7.4 donc ils ont fait deux réalisations de plus en moyenne ce qui est cliniquement important d'un point de vue de la mobilisation des personnes alors les perspectives elles sont diverses tout d'abord on a à travers des retours des patients et des proches aidants par des entrevues semi-dirigées ou des questionnaires semi-dirigés entre guillemets on a modifié le PAS et qui s'appelle maintenant PAS 2.0 qui est la prévention de la perte d'autonomie à travers par des traitements à travers l'hospitalisation on a intégré et implément on va intégrer et implémenter le PAS durant l'hospitalisation et après l'hospitalisation à travers un carret qui va nous être octroyé sous peu et qui va nous permettre de combiner ces deux fameux protocoles-là mais aussi d'intégrer l'arbre décisionnel dans l'implémentation du sprint pour qu'il soit plus transférable à travers d'autres milieux et moins clinicien dépendant à l'intérieur de ça finalement on va confirmer le PAS post-hospitalisation à travers d'autres milieux pour lesquels on vient d'être financé par le FSCS MidTech et pour lesquels on va aller à travers trois milieux on attend aussi un grant pour aller en Belgique à l'intérieur de ça où on est passé avec le FRQS et le FNRS belge à la troisième étape donc on attend bientôt et finalement via des subventions de transfert des connaissances nous essayons d'aller faire maintenant une application plus électronique pour que ça puisse être transféré à la demande du SAPA de l'UGM et du CIUSS à travers d'autres milieux que celui de l'UGM donc le message à retenir je vous l'ai mis en français pour que ça soit plus simple vu que tout mon apport était en anglais donc le taux de prescription a augmenté on est passé de 35 à 56% la plupart des professionnels de la santé ont trouvé l'algorithme facile à utiliser et n'ajoutent pas un surplus de travail il est très bien adapté pour contrer la baisse de la mobilité il a été jugé plaisant satisfaisant et le taux d'adhésion était de 71% d'un point de vue du patient et finalement il semble avoir des avantages parce qu'il diminue le taux de chute ou en tout cas il ne l'augmente pas parce qu'il augmente la vitesse de marche parce qu'il augmente certaines capacités fonctionnelles et tout ça est possible de le lire plus en détail dans la publication qu'on vient de faire dans le GEMNA donc merci pour votre attention et je voudrais remercier l'équipe de l'UGM mais aussi tous les gens qui ont participé à distance donc ici quelques cliniciens qui nous ont aidé à réfléchir et intégrer cet outil à l'intérieur des bonnes pratiques merci merci beaucoup Yann est-ce qu'il y a des questions merci Yann j'aime beaucoup voir toute la progression qu'un fonds avec eux a donné à faire avec des projets en partenariat et tout comme ça avec les cliniques donc je voudrais en félicitations pour ce succès alors on est justement là on vient de le modifier en fait ce qu'on a fait c'est qu'une des critiques des gens c'est qu'ils n'ont pas aimé devoir rester 12 semaines sur le même programme surtout s'ils se trouvaient faciles donc là on a commencé à réfléchir d'un point de vue d'une application mais aussi d'un point de vue papier et donc maintenant ils ont ce qu'on appelle une autoprogression à l'intérieur de leur système et donc ils reçoivent tous leurs catalogues soit ils sont en C soit ils sont en B soit ils sont en A ils vont recevoir leur catalogue et ils ont des cases à cocher qui est j'ai fait au minimum 12 séances de mon programme je me suis sentie à l'aise au minimum 8 fois depuis et je me suis sentie en sécurité 8 fois pendant la séance et à partir de là il y a un petit mot à la fin qui leur dit bravo vous pouvez changer de programme quand ils arrivent au programme A de 2 qui est le maximum il y a un autre petit bravo qui leur dit bravo voici toutes les ressources qui se trouvent au sein de votre communauté et à vous de jouer l'autre point qui a été rajouté sur le pass 2.0 c'est que maintenant on leur conseille et on leur demande d'aller marcher en plus que de faire de l'exercice donc on monitore aussi la marche à l'intérieur de ça donc ça c'est la progression actuelle Alors actuellement on en a 18 exactement parce qu'on n'a pas fait le programme C qui était ceux avec les conditions qui avaient des problèmes de cognition et pas de et pas de proches et dents à l'intérieur de ça par contre on est en train de les créer parce que oui en effet chaque profil a un défi supplémentaire et il est bon pour les professionnels dont les physiothérapeutes ou peut-être un jour les kinésiologues d'être capables d'avoir un éventail plus prescrit d'activités physiques car chacun a des défis différents on pourrait aussi parler de notre rêve que par exemple les gens qui sont c'est trop fort pour moi dans les soins de lycée qui éventuellement comme qui des agents pivots centraux qui font un suivi par rapport à l'adhésion qui encouragent les gens en s'élu ça ce serait le plus de notre rêve qui soit reculé par les intervenants de la communauté en effet on est à réfléchir à intégrer vraiment la transition de soins à travers tout ce qui est CLSC et donc ce qu'on appelle les intervenants pivots puis réfléchir parce qu'une infirmière ne peut pas faire de la prescription mais peut au moins vérifier ou veiller à ce que ça soit sécuritaire ou suivi et là on réfléchit à voir comment les physiothérapeutes agissent quand ils prescrivent d'avance des programmes ce qu'ils en faisaient pour 35% comment ça se passait si un jour ce n'était pas sécuritaire donc avant de lâcher le bébé on est vraiment là-dedans pour maintenant la mise en place au sein du milieu en tant que tel pour qu'il soit autonome il y a des questions il y a des questions non ? merci merci j'invite maintenant Latali Gher qui est une compresseur à réger à l'école de l'adaptation de la fréquence de l'éthique de l'éthique de l'éthique de l'éthique de l'éthique de l'éthique chercheur au CERUGM et le responsable de l'exposition en santé soin et alternance au CERUGM qui veut nous présenter sur le matériel de l'éthique de personnes âgées présentant les troubles collectifs un projet pilote avec l'éthique merci beaucoup donc ça me fait vraiment plaisir de revenir vous présenter ce projet parce qu'en fait si certains d'entre vous étaient là il y a deux ans au 35e j'avais commencé à présenter grosso modo en fait les grandes lignes de ce projet et donc aujourd'hui je peux enfin vous présenter une partie de l'histoire en fait presque l'entière de l'histoire de notre projet pilote qui a été financé grâce donc au CAREC et que je remercie d'ailleurs énormément puisque ça nous a permis de lancer un projet très novateur fait avec une grande équipe comme vous pouvez voir on est beaucoup dans ce projet tout d'abord une grande collaboration étroite avec la direction SAPA dont Ginette Sonnet qui est présente aujourd'hui une équipe techno une équipe implantation clinico-économique plusieurs professionnels de recherche donc je les remercie d'avance pour tout le travail qu'ils ont fait pour ce projet pilote et qui se poursuit aujourd'hui dans la suite du projet et voici un peu toutes les affiliations universitaires des co-chercheurs et co-chercheurs principaux qui travaillent avec moi sur ce projet ceci dit donc à quoi consiste ce fameux projet qu'on a fait en collaboration avec le soutien à domicile du CIUSSS Centre-Sud c'est qu'en fait on a commencé à réfléchir ensemble au potentiel des nouvelles technologies pour mieux soutenir les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs qui sont souvent celles qui malheureusement doivent être institutionnalisées compte tenu de l'impossibilité du soutien à domicile de pouvoir les soutenir 24h sur 24 7 jours sur 7 c'est des gens qui vivent seuls qui ont peu de réseaux sociaux qui ont de la difficulté à nous parler de leur profil de leur capacité réelle donc il y avait cette préoccupation je vous en reparle tout à l'heure de la direction SAPA de mieux soutenir cette clientèle-là et on a commencé donc à réfléchir un petit peu à comment on pourrait le faire avec des technologies et ça tombe bien parce qu'actuellement il y a une explosion de nouvelles technologies spécifiquement axées sur le maintien à domicile des aînés par contre on a très très peu de données cliniques solides même des données technologiques solides aussi puisque bon premièrement ce type de projet-là est extrêmement coûteux à réaliser donc on voit rarement des projets à grand déploiement avec un grand nombre de participants c'est des projets où on considère assez peu souvent les besoins spécifiques de cette clientèle-là mais aussi comment les cliniciens ou les intervenants sur le terrain veulent l'utiliser comment ils vont l'intégrer à l'intérieur de leur processus ce qui fait que lorsqu'on réussit à faire un certain déploiement dans la vraie vie ou sur le terrain les technologies sont souvent abandonnées ou les initiatives ne sont pas poursuivies donc on a assez peu d'indications à ce stade-ci que les technologies nouvelles technologies peuvent vraiment soutenir les aînés à domicile et l'autre chose qu'on observe aussi c'est qu'on a tous ces potentiels des nouvelles technologies comme les environnements intelligents et les objets connectés mais le système de santé actuel n'est pas encore prêt à les recevoir jusqu'à tout dernièrement les intervenants en soutien à domicile n'avaient même pas eux-mêmes d'accès à Internet lorsqu'ils faisaient leur visite à domicile et même accès à un ordinateur pour eux-mêmes donc il y a cette fracture aussi entre là où la technologie est rendue et là où le système de santé est avancé en termes d'utilisation des technologies bref malgré cette situation-là un jour on s'est assise Ginette Sonny et moi et on a commencé à réfléchir à comment on pourrait peut-être résoudre l'ensemble de ces problèmes et de là est venue la conceptualisation de ce projet pilote qui a été financé par le CAREC à l'automne 2016 en collaboration étroite avec plusieurs universités et partenaires de recherche comme je vous ai présenté un petit peu plus tôt et donc de façon plus précise on s'est concentré sur cette clientèle à perte d'autonomie principalement cognitive qui habite seule et on s'est dit est-ce que premièrement on pourrait regarder la télévigilance donc la télévigilance qui est cette technologie qui permet de faire un suivi de ce que la personne réalise à son domicile et voir aussi si on pouvait implanter certaines technologies qui viendraient carrément accompagner la personne dans la réalisation de ses activités quotidiennes par exemple est-ce qu'on peut implanter une technologie qui ferait un rappel de rendez-vous qui permettrait d'accompagner dans la réalisation des repas de rendre la cuisinière plus sécuritaire etc. on voulait avant tout éviter l'institutionnalisation précoce et aussi offrir de meilleurs services à la bonne personne au bon moment donc on avait des très grands objectifs pour le pilote il a fallu se centrer sur des choses beaucoup plus pratico-pratiques premièrement commencer à identifier avec les gens du terrain quels étaient les facilitateurs ou les obstacles à l'autonomie fonctionnelle qu'est-ce qui fait que les aînés qui ont des pertes cognitives vont avoir une perte d'autonomie dans quel cadre dans quelles activités dans quel contexte etc. ensuite on a essayé de voir à partir des technologies déjà existantes comment on pouvait venir soutenir ces obstacles à l'autonomie fonctionnelle identifier les attentes de tout le monde donc c'est parti de la haute direction Sapa on a allé jusqu'aux aux auxiliaires en santé et services sociaux comment tous ces intervenants percevaient la technologie et comment ils souhaitaient pouvoir l'intégrer à l'intérieur de leur service et vérifier l'acceptabilité de la technologie et enfin une efficacité préliminaire évidemment que l'on voulait regarder je ne vais pas pouvoir voir avec vous l'ensemble de ces objectifs-là mais j'ai essayé de vous présenter les grandes lignes de nos résultats donc ce qu'on a fait c'est un devis mix donc où on a collecté des données qualitatives et quantitatives plus spécifiquement on a fait une étude de cas imbriqués notre cas était le CLSC participant au projet qui comprenait six unités c'est-à-dire qu'on avait à chaque fois un usager son proche aidant et l'intervenant pivot qui était responsable de cette personne-là et donc on a étudié chacune de ces sous-unités-là de façon individuelle on avait trois sources de données donc on a fait énormément d'entrevues et des groupes de discussion on avait des tests cognitifs et fonctionnels dont entre autres les profils ISO-SMAF et on avait beaucoup de données issues des capteurs d'environnement que je vais vous présenter tout à l'heure donc avec l'ensemble de ces données-là ça nous a permis de mieux comprendre quels étaient les besoins de la clientèle et est-ce que la technologie pouvait répondre à ces besoins-là avant de vous présenter un petit peu plus les résultats de la technologie on a commencé par comme je vous disais rencontrer en focus group et en entrevue l'ensemble des acteurs impliqués dans le projet et on voulait savoir en gros vous voulez faire quoi avec la technologie et comment vous la percevez pour les hauts gestionnaires ce qui est important pour eux c'est que la technologie favorise la collaboration particulièrement système usager proche pourquoi? parce que souvent chacun a une vision différente de l'autonomie de la personne âgée elle-même se voit par exemple sans difficulté les proches peuvent aussi minimiser les difficultés de la personne alors que l'intervenant lui va voir de grands besoins donc on voyait cette technologie comme étant la possibilité d'aller peut-être chercher des informations plus objectives pour rallier tout le monde autour d'un plan d'intervention commun donc mieux aussi coordonner les services s'assurer est-ce qu'avant de déployer un très grand filet de sécurité pour chacun des usagers est-ce qu'on peut grâce à la technologie voir quels sont les réels besoins et éviter de mettre des services qui sont inutiles ou au contraire ajouter des services auxquels on n'aurait pas pensé et bon évidemment on vous avait demandé est-ce que la technologie soit non intrusive et à faible coût de façon à ce que ça puisse être soutenable pour un système de santé publique pour les intervenants même chose obtenir de l'information objective et valide sur le fonctionnement de la personne nous ont même dit on aimerait ça pouvoir être un petit oiseau qui pourrait aller observer la personne dans ses routines de vie quotidienne pour vraiment mieux comprendre qu'est-ce qu'elle est vraiment capable de faire et qu'est-ce qu'elle n'est pas capable de faire et encore ici éviter de donner trop de services ou au contraire comme je le disais pouvoir donner des services qui sont vraiment adéquats les usagers bien souvent en fait ils nous disaient qu'il n'y avait pas de besoin donc ils ne ressentaient pas la nécessité d'avoir une technologie mais ils étaient tout à fait prêts et partants à l'utiliser et les aidants au contraire trouvaient que leurs proches avaient vraiment besoin de technologies particulièrement cette technologie de monitoring de télévigilance où on apprend à mieux connaître un peu les routines de vie quotidienne de la personne et leur objectif c'était surtout de pouvoir augmenter la sécurité et que chacun puisse être rassuré sur le fait que la personne peut rester à domicile seule donc voici un petit aperçu des technologies qu'on a utilisées donc dans ce pilote c'était des détecteurs d'environnement très classiques qui permettent de détecter le mouvement l'ouverture de porte la consommation d'eau et tous ces détecteurs nous provenaient en fait de différentes fondations canadiennes pour l'innovation qu'on a mis à profit dans le cadre de ce projet-là on y a mis des algorithmes de reconnaissance d'activité et d'ailleurs Maxime Hussier qui est ici a travaillé comme un fou là-dessus pourra sûrement répondre à vos questions si vous en avez davantage et ça nous a permis d'envoyer des rapports mensuels aux intervenants qui ressemblaient un petit peu à ça ici donc je vais vous les expliquer un petit peu plus en détail mais en fait la technologie nous permettait d'estimer par exemple le temps passé en sommeil donc on avait des algorithmes qui permettaient de combiner un ensemble de détecteurs et de se dire bon ben si la personne est dans sa chambre qu'elle n'est pas sortie depuis tant de temps on peut émettre l'hypothèse qu'elle est effectivement en train de dormir dans sa chambre les sorties les minutes d'inactivité on pouvait estimer les probabilités que la personne se prépare à manger entre autres avec l'activation de différents appareils électroménagers les soins et l'habillage donc pour vous donner un peu une idée globale de comment on a utilisé ça dans le pilote je vais vous présenter un cas mais on en a fait six donc ce cas-là c'est notre fameuse championne dont on parle souvent dans nos conférences puisque c'était vraiment le profil parfait pour recevoir une technologie comme celle-là donc une dame de 91 ans avec une atteinte cognitive très sévère on parle d'un alimentaire autour de 12 je me souviens bien qui habitait seule qui avait donc un fils qui trouvait qu'elle devait changer le milieu de vie une fille qui trouvait qu'elle allait très bien des intervenants qui étaient un peu entre les deux et qui ne savaient pas trop comment aborder la situation on avait des doutes sur ses habitudes alimentaires donc on croyait qu'elle ne mangeait pas suffisamment des doutes sur l'hygiène et aussi sur l'utilisation sécuritaire de la cuisinière puisqu'elle disait à ses voisins qu'elle cuisinait du bœuf et du steak à tous les jours et les voisins connaissant un petit peu son niveau cognitif étaient un petit peu inquiets donc on a entre autres envoyé ce premier rapport aux intervenants où on a pu voir qu'effectivement il y avait de l'activité dans la cuisine donc les appareils électroménagers qui s'activent le frigo qui s'ouvre donc il y a de l'activité qui se passe c'est probablement une certaine forme d'alimentation qui était appuyée par la prise de poids qui était faite aux semaines je crois ou aux deux semaines je ne me souviens plus des détails avec les services infirmiers donc ça venait combiné avec les détecteurs et ses mesures plus traditionnelles c'est venu démontrer qu'en fait elle mangeait suffisamment qu'elle faisait très bien son hygiène et là on ne le voit pas mais souvent on avait un petit pic juste avant ses sorties donc elle avait l'habitude d'aller danser à tous les dimanches et on voyait un pic d'activité dans la salle de bain avant cette sortie et on voit aussi au niveau de l'habillage qu'il y avait d'activité très régulière donc ce que ce type de rapport-là a pu faire dans son cas à elle c'est que ça évidemment combiné avec un ensemble d'autres mesures qui étaient déployées par le soutien à domicile donc une rassurance sur ses habitudes alimentaires donc on n'a pas rajouté de service de repas finalement la cuisinière elle s'activait très 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 peu c'était non seulement rare mais c'était souvent pour des courtes périodes de temps et en fait on a compris qu'elle se faisait chauffer de l'eau tout simplement pour se faire des thés mais il n'y avait pas d'autre utilisation que ça donc on était quand même rassuré au niveau des risques de feu donc ça a été un complément d'informations pour l'ensemble de ces activités-là et ça a permis aussi un arrimage des perceptions entre l'intervenance LSC et les proches aidants et tout le monde a pu s'entendre donc sur avec l'usagère elle-même sur ses besoins de service il y a eu toutefois un maintien des services pour la médication c'est-à-dire qu'à tous les jours elle reçoit le service d'une auxiliaire qui vient lui porter ses médicaments et qu'il fait une stimulation à déjeuner par contre le soutien à domicile a décidé de diminuer ses suivis infirmiers qui semblaient moins pertinents puisque l'ensemble de sa situation de sa condition allait bien On l'a suivi pendant 18 mois et on voit ici un petit peu l'évolution de son profil avec le temps on peut voir qu'avec le temps son sommeil s'est mis à augmenter beaucoup son activité dans la salle de bain a commencé à diminuer et ses absences aussi qui ont commencé à diminuer avec le temps on n'a pas pu utiliser encore ces algorithmes-là de façon prédictive mais l'intérêt de ce type de dépistage-là je ne dirais pas de dépistage mais de monitoring c'est justement de tomber éventuellement dans un mode plus prédictif et de soutenir les intervenants à prendre des bonnes décisions par rapport à un moment peut-être plus crucial pour intervenir afin d'éviter un changement de milieu de vie et cette dame effectivement après le 18 mois a dû changer de milieu puisqu'elle devenait de plus en plus confuse et réalisait de moins en moins d'activités et on a pu le voir avec nos détecteurs d'environnement Donc comment les intervenants nous ont dit finalement qu'ils souhaitaient utiliser cette technologie de télévigilance en premier lieu c'était vraiment de vérifier des hypothèses en lien avec les risques on craint que la dame ne s'agimente pas assez on craint qu'elle utilise la cuisinière on veut aller valider ces éléments-là donc ça devient vraiment un complément d'informations par rapport à toutes les autres informations qu'ils peuvent collecter ça leur permet de vérifier l'information obtenue mais aussi de vérifier les modifications avec le temps et même de voir à certains moments l'efficacité de leur intervention on a un autre de nos participants qui a reçu une stimulation à sortir de la maison puisqu'ils passaient presque 16 heures par jour couché et sur nos algorithmes on est capable de voir en fait qu'effectivement les sorties ont augmenté à partir du moment où CLSC a implanté cette intervention-là donc ça leur permet de développer un plan d'intervention et de l'ajuster selon les besoins et aussi selon les risques qui sont identifiés ici je vous ai mis un peu comme l'algorithme décisionnel des intervenants donc ça reprend un petit peu ce que je vous ai dit mais vraiment c'est grâce à leur intervention à leur réflexion qu'on a vu que la télévigilance en fait devenait vraiment un outil de prise de décision clinique donc quelles sont les suites de ce projet-là évidemment nos résultats sont très prometteurs innovants pourquoi ? parce qu'à notre connaissance en tout cas il n'y a aucune autre équipe de recherche qui a eu cette opportunité de travailler de façon si étroite avec le terrain et donc de vraiment intégrer la technologie et la réfléchir à l'intérieur des processus déjà mis en place par le soutien à domicile et d'ailleurs on a bien de soumettre un article on croise les doigts pour pouvoir déjà propager la bonne nouvelle par contre ce qu'on se rend compte c'est que ce n'est pas pour toute la clientèle suivie en CLSC le pilote nous a permis de voir entre autres qu'il y a certaines clientèles pour qui c'est un peu moins pertinent pour vous donner un exemple les intervenants nous avaient référé un participant qui souffrait de paranoïa assez aigu et on s'est dit si on met plein de détecteurs dans sa maison on n'est pas sûr qu'on va diminuer sa paranoïa mais bref c'est justement ça que ça sert en pilote c'est de voir quelle est l'étendue des possibilités et de raffiner un petit peu nos critères d'inclusion pour la suite du projet qui s'en vient l'autre chose qu'on a pu voir c'est qu'on était en mesure de soutenir les intervenants pour vraiment donner le bon service à la bonne personne au bon moment comme j'ai encore un petit peu de temps je vois tant il me reste combien de temps deux minutes parfait juste vous montrer un autre graphique d'un autre de nos participants donc celui qui passait jusqu'à 17 heures par jour couché dans sa chambre donc l'intervenant a pu valider qu'il y avait vraiment une absence d'activité chez cette personne là et au contraire de la première participante dont je vous ai parlé ici il y a des services qui ont été ajoutés puisqu'on considérait que la personne avait besoin de davantage de services que ce qui avait été mis jusqu'à présent donc on poursuit avec un autre projet dans la suite du CAREC qui a été financé par les instituts de recherche en santé et le CRSNG on vise à terme 30 participants à travers Différencius où on va donc poursuivre le développement technologique en fait ce projet là est déjà débuté on est rendu beaucoup plus loin ici en termes de technologie mais aussi en termes de processus clinique et en fait il me fera vraiment plaisir de venir vous présenter les suites de tout ça pour lesquelles on va avoir entre autres des mesures cliniques beaucoup plus d'efficacité beaucoup plus poussées et aussi un volet économique à ce projet donc voilà je vous remercie pour votre attention merci Nathalie c'est assez impressionnant pour l'avancement du projet il y a vraiment des implications concrètes puis en même temps ça soulève aussi beaucoup de questions des questions auxquelles on s'aime vous répondre donc je vais passer quelques-unes on va essayer un des problèmes évidemment dans l'évaluation quand on n'a pas ce système de monitoring là c'est la validité des questions rapportées sur les activités et tout ça est-ce que vous avez envisagé inclure un volet de validation parce que c'est que vous avez monitoré puis la question par l'heure de ça c'est est-ce que vous sentez si c'est possible d'évaluer que les instruments de monitoring changent les habitudes des gens parce que si on dit que j'aurais plus actif on met des monitors dans mon appartement peut-être que je vais me forcer plus actif alors que si donc il y a un effet peut-être bénéfique d'installer très bonne question bien premièrement oui en fait j'ai pas eu l'occasion de tout présenter en 15 minutes mais on fait une évaluation fonctionnelle ergothérapique complète en entrée du patient dans le projet qui nous permet d'aller valider effectivement ses capacités et ses difficultés ou ses besoins d'assistance je dirais et on envisage aussi l'utilisation de questionnaire pour la suite de façon à venir vraiment corroborer et on a aussi un profil ISO-SMARF qui est fait par les intervenants qui est ce profil d'autonomie fonctionnelle avec lequel on peut aussi venir confirmer ce qu'on a observé donc oui au niveau de la validation ensuite au niveau de la jusqu'à quel point ça peut venir encourager la personne à faire plus d'activités Maxime pourrait probablement répondre mieux que moi à ça mais en fait il les oublie très rapidement les détecteurs parce que c'est vraiment comme des détecteurs d'un système d'alarme que vous avez chez vous qui sont dans le coin d'une pièce qui sont blanc qui a de temps en temps fait une petite lumière rouge mais qu'on n'a pas dans notre champ de vision régulièrement oui ils vont voir des fils des trucs comme ça mais j'ai vraiment l'impression que comme on les laisse aussi pour une très très longue période là c'est du 12 18-24 mois à un moment donné cet effet de nouveauté s'estompe mais on pourrait le voir avec le monitoring en fait on pourrait voir peut-être une augmentation d'activité puis à un moment donné peut-être une diminution avec le temps c'est quelque chose auquel on pourrait réfléchir Maxime mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une habituation qui est assez rapide et comme ils ont des troubles cognitifs pour la majorité il y en a certains qui les oublient un petit point très spécifique c'est vous pouvez subir que c'est du sommeil quand ils sont dans la chambre ou quand ils sont dans le lit mais évidemment que vous n'avez pas de mesure de sommeil et que là je m'apprécie à la panne pour les patients intelligents c'est ça? bien en fait il faudrait que ça soit une question que le clinicien souhaiterait répondre si le clinicien avait une question par rapport vraiment à des habitudes de sommeil en fait je ne pense pas que le monitoring serait la bonne solution donc il faut que la question clinique puisse être répondue par une technologie comme celle-là et jusqu'à maintenant ils ne nous ont pas demandé si leur client faisait de l'apnée du sommeil par exemple mais par contre ils voulaient voir est-ce que la personne passe la journée au lit ou est-ce qu'elle a un heure de réveil qui est régulier puis pour eux ça leur permet aussi de déterminer à quel moment les interventions sont plus efficaces de la part du CLSC parce que des fois ils se présentent puis il n'y a personne mais s'ils savent que la personne est chez elle à 8h le matin bien ils vont aller donner le service à 8h le matin donc c'est plus de cette façon-là que c'est utilisé vous n'avez pas envisagé d'être de la technologie par exemple de la technologie bien on n'avisage aucun wearable pour l'instant donc rien qui se porte pour éviter les oublis le fait que les gens ne fassent tout simplement pas les porter puis c'est ce qu'on a vu quand même à travers d'autres projets pas de wearable éventuellement si ça devient une question précise des intervenants peut-être qu'on pourrait le considérer qu'ils utilisent des trucs qu'on peut mettre dans le matelas mais jusqu'à maintenant ça n'a pas été quelque chose qui nous a été demandé et je ne sais pas jusqu'à quel point ce serait vraiment cette technologie comme celle qu'on développe qui répondrait le mieux à ces questions-là plus précises au niveau de la santé du sommeil C'est une très bonne question et c'est justement quelque chose sur lequel on réfléchit beaucoup une des premières choses que les intervenants nous ont demandé c'est de ne pas être considéré comme un système d'alarme donc ils ne sont pas devant leur ordinateur 24 heures sur 24 7 jours sur 7 et ils ne consultent pas les données de la technologie à tous les jours donc ce n'est pas considéré comme un système qui permet d'alerter à ce moment-ci puisqu'ils nous ont dit qu'ils ne seraient pas capables de gérer ça est-ce que ça veut dire qu'éventuellement il ne pourrait pas y avoir d'autres intervenants à l'intérieur d'utilisation d'une technologie comme celle-là qui pourrait répondre à des alertes peut-être ça entraîne beaucoup d'implications il faut faire attention aux faux positifs aux négatifs par exemple je vois Jacqueline on n'inclut pas une détection de chute dans ce système-là justement bon c'est pas un système qui est fait pour ça puis qu'est-ce que tu fais avec la chute une fois qu'elle arrive qui va être devant l'écran qui va voir la chute et qui va donner une suite à cet état-là donc pour l'instant on y va vraiment plus de façon longitudinale et non pas de façon ponctuelle alerte c'est une limite peut-être et peut-être qu'éventuellement on va être capable de gérer mieux ça mais pour le moment tu me diras Jeannette mais les intervenants en soutien à domicile ne voulaient pas se rajouter ça en supplémentaire si on ne le disait pas Exactement Oui Je comprends le non-acteur on ne peut pas donner un effort mais s'il y a quelque chose d'évident Oui S'il y a quelque chose d'évident bon c'est sûr que les algorithmes dans le projet pilote on les faisait rouler une fois par mois parce que c'est ce que nous avaient demandé les intervenants ils ne voulaient pas avoir d'informations de façon plus fréquente que ça peut-être que dans les suites du projet on va pouvoir faire des bilans plus réguliers et en fait les intervenants vont carrément avoir accès à une plateforme sur laquelle ils vont pouvoir aller se connecter et on va pouvoir oui leur montrer par exemple si on fait des bilans aux semaines qu'il y a eu un changement qu'il y a quelque chose qui se passe Encore là c'est de savoir si le système émet l'alerte qui la reçoit quand, comment ils nous ont dit des courriels on en reçoit trop le papier ça se perd sur notre dossier donc il faut vraiment travailler fort au niveau des mécanismes de communication et ça fait justement partie d'une des questions qu'on regarde pour les suites du projet Oui, possiblement s'ils en ont s'ils ont accès à ça Donc, ils sont censés avoir des tablettes en soutien à domicile des portables il faut voir un petit peu aussi les technologies qui sont disponibles et qu'on va pouvoir mettre à profit dans les suites du projet Merci beaucoup Nathalie Bon, je vais vous présenter ma présentation en anglais la raison pour ça j'avais reçu des courriels disant que possiblement il y avait des conférenciers invités qui ne parlaient qu'anglais alors j'ai fait une traduction de dernière minute et j'ai mis mes diapos en anglais et si j'essaie de réfléchir en français de présenter la présentation en français je pense que ça va me prendre plus de 15 minutes Considering that I'm your last obstacle before your meal I do not want any angry people in the room so I'll try to go as fast as possible And so, we all know that dementia is really a global challenge and much of my research is really focused on better understanding the trajectories of dementia-related change and so, really my research focuses not only on dementia which is what I'm going to be presenting to you today but really starting from normal cognitive functioning to the dementia stage and so really understanding what are the trajectories over time but also what are some of the factors that predict these trajectories but also that predict transitions within these trajectories so from normal cognitive aging to MCI to dementia but what came to my intention while doing that research was that little research was actually being done in the long-term care setting and so I was interested in looking at the trajectories really from normal cognitive functioning to dementia but also across settings and very little research majority of the research was in population-based cohort studies which is what I also tended to do most often and cross-country comparisons and so it came to my attention that less attention was given to long-term care settings and more specifically little attention was also given to understand well what happens in terms of behaviors related to dementia and in Ontario which is I'm a new prof at UCAM and to recall them responsive behaviors which are similar to what was discussed in the previous talk except that it's very much less focused on the anxiety the depression and if we look at the measure that was used in long-term care homes more focused on verbal aggression physical aggression inappropriate behaviors and stuff like that that we often see in long-term care homes and so the focus of my talk is really on better understanding the trajectories and so by trajectories for those that aren't familiar with what I'm talking about is really just to estimate the line that best fits repeated observations for each individual and so I'm very much into big data analysis longitudinal data analysis that's my fun thing I could spend hours on it keeps me up at night and so for those that are less interested in that I'll just try to keep it very simple and so basically what's their level of behaviors when they first enter long-term care homes for example and what do we tend to see on average for these individuals over time and so do behaviors tend to increase when they transition to long-term care home and so on but in addition to that you also want to understand well what are some of the factors that predict change in those trajectories and so for example does depressive symptomatology have an impact on whether or not individuals will have more behaviors when they enter long-term care home and so on and so just quickly the picture at the top really shows just the individual trajectories not the trajectories but the individual dots of individuals right so you see that individuals some of them enter with a lot of behaviors others very few and they go all over the place and then afterwards you can see that each individual can have really their own trajectory and in the end you get an average trajectory and so this is really what I'm looking or what I'm talking about when I'm referring to the trajectories once individuals enter long-term care and so basically the objective of this talk and of much of my research is really to gain a better understanding of the trajectories of dementia-related challenging behaviors and to evaluate the role of a multitude of biopsychosocial factors that are included in the data that I was using and so the data that I was using for this and so if you guys know of any other data large data sets that are available and that collect data in long-term care homes please do let me know I'm always looking for more data to use high-quality data when possible but the one that I was using for this research was the continuing care reporting system and so this is really inter-eye data that you see in long-term care homes that is collected by nurses every three months it's actually obligatory in a lot of the provinces not Quebec but a lot of the provinces for public funded long-term care homes they have to collect that information for this specific study only the Ontario data was used the simple reason was that the whole program started in Ontario before and so it meant that we had access to more more data and higher quality data at that point but this is something that we're looking to do across all provinces that have this data and so keep in mind that there are issues with the data the quality with the data that is collected and that's something we always have to keep in mind when we use large data sets like this and so the behaviors just quickly just to keep in mind that we have time issues there's the behaviors related to dementia scale so and that's really called the aggressive behavior scales as I mentioned in Ontario we call these behaviors responsive behaviors to try to stay away from the fact that to try to make sure that it's understood that these behaviors often time are a reaction to one's environment and are really not the fault of the person with dementia and so this is why I don't refer to them as aggressive behaviors in my presentation then there's the cognitive performance scale the depressive symptomatology scale or the social engagement scale and activities of daily living the data data itself includes a number of other measures but for the purpose of this we really focus on the key the key factors that were highlighted in the literature and so the sample is extremely large so again my interest in big data there was almost 17,000 participants and I could have way more if I hadn't focused solely on Ontario I had 11 assessment times over the three month over three month assessments and so they would be assessed once they first enter into long term care and then every three months for the duration of their stay in the long term care home setting for the research I'm going to talk to you about today I'll focus on a multitude of studies that use latent growth curve models with time varying and time invariant covariates this is really just models that allow us to look at trajectories of individuals in those settings by variant latent growth curve model and then to go even further into better understanding the trajectories of responsive behaviors once they enter long term care the growth mixture model which really allows you to examine whether there are actual subclasses of trajectories and which really allows you to provide more focused interventions or suggestions for change so the study one as I mentioned was a latent growth curve model and what we saw when we looked at the trajectories for individuals once they entered long term care is that behaviors really tend to increase once they first enter into long term care and that then it tends to suddenly level off in the later months it really highlights the importance of the transitional period and of focusing more of our resources on really trying to make sure that the transition from home care to long term care is made as seamless as possible as easy as possible for these individuals and so making sure that we are aware of their likes their dislikes of making the environment into long term care one that includes personal items when possible and really making sure to collaborate with the whole circle of care and so making sure that you talk to the family that you talk to the caregivers that you talk to whoever would know the person best in order to make sure that the environment is a good match with that individual what we also found was that there were a number of factors that actually predicted whether or not an individual would report more or less behaviors upon entry in long term care and so younger males with higher depressive dermatology more impairments with activities of daily living and less social engagement were all factors that led to more responsive behaviors and I mean I could go I could talk forever about this but we'll have to go quickly given the limited amount of time so if you have more questions afterwards please do come and see me in addition to that these 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 factors weren't only important when they first entered long term care so what we saw that was that for example depressive symptomatology if it changed every three months you could also see a change in responsive behaviors and so this would really identify the need to really make sure that the identification of depression and the prevention and prevention in long term care could potentially have an impact on reducing behaviors related to dementia once these individuals are in long term care homes and really what we're interested in is in my opinion changing the culture in long term care we want this long term care home to be a home away from home and so not as a facility or hospitalization or anything like that we really wanted to continue being a home and so I think we need to focus on changing the culture of long term care the second study was again as I mentioned the bivariate lane growth care model and this was really to look so even though we know that cognition is highly related with behaviors related to dementia little research had been done in long term care home settings to really see well how do those both relate to each other in the long term care home setting and so what we found was that while as expected individuals with higher cognitive impairment also reported more responsive behaviors when they entered long term care home those that showed a steeper increase in cognitive impairment during their stay in long term care also showed a steeper increase in behaviors related to dementia and also every three months if there was actually a change in cognitive functioning every three month period that we could also see a change in behaviors related to dementia again the importance of using potentially the data that everyone has access to to see where can changes be made so that behaviors can be potentially reduced finally the last research was really so if you see at the bottom the trajectory it's really an average trajectory for these individuals over time right but in reality you know that this is not the reality in long term care home settings and so what does that really tell me right that behaviors start off really low and that they tend to increase and then level off what we were really interested in as well there's a lot of heterogeneity within those trajectories and should that average trajectory in reality possibly be explained by more than one trajectory and if so then this would lead to better tailored interventions and really being able to see well what are some of the factors that might predict an individual will be in the trajectory that doesn't do as well for example that has very many behaviors upon entry in long term care home and that keep those behaviors throughout their stay in long term care or for individuals that start off in long term care homes with very few behaviors but show a steep increase as soon as they enter the long term care home so what are some of the predictors that could be used to identify these individuals even before they enter long term care home and what we found is that there was in general seven classes of trajectories that would help to explain these behaviors and that again the majority were in the few behaviors once they enter long term care and a gradual increase but slight increase over time however you can see that some of these individuals were in a trajectory with a I don't know where it is with a I think okay so with a steep increase or some individuals started off with a lot of behaviors and kept those for the duration of their stay and what we found was that while their level of cognitive functioning their engagement in social activities their depressive symptomatology and their activities of daily living were some of the factors that predicted whether or not they were in various different classes I can't go in detail about these at this moment because of a limited amount of time but what I can say is that depressive symptomatology and social engagements were the ones that would stand out most frequently across these trajectories and so they seem to be the ones that were the most important so again the importance of screening and treatment of depression but also the importance of programs that enhance opportunities for participation in social activities cannot be overestimated and what these studies also I highlighted is that well people living in dementia don't all experience the same trajectory with regards to behaviors related to dementia and so identifying some of the predictors could help to see well okay this individual is at higher risk of exhibiting very many behaviors or of not adapting to the long-term care home so what can we do ahead of time to ease their transition for example it also highlights a need for initiatives put forth in the community while people are still living in long-term care home in order to reduce the number of people that are going to exhibit more behaviors related to dementia once they enter long-term care once individuals are long-term care homes well it also highlights it also highlights that using data or using information about these information about these individuals over time making sure that they're engaged in social activities could have an impact on possibly reducing behaviors related to dementia the next steps are really also to look at the trajectories in home care so we also have access to data in the home care setting so it would be interesting to see well what are the trajectories in the home care setting and how do these predict one's trajectory in the long-term care home setting obviously as I mentioned there are data limitations and so I think it also highlights the need to have good quality data in long-term care home settings so that we can further evaluate the trajectories of these behaviors and the important predictors in reducing these I was going to talk about a project a pilot project that was tested in Ottawa to increase social interaction of seniors in long-term care homes it's a volunteering program that pairs university students with residents in long-term care home settings which is really focused on reducing their socialization increasing their participation in meaningful activities and we found extremely positive results so if this is something that might interest you please come and talk to me after the talk thank you thank you thank you thank you thank you if you have any questions I think what would be very interesting when we have been like this it's to be able to contrast what is the place where things continue to be there yes and there it's really our next steps it's given that there is a lot of information that it's accessible to travel Canada there there also information on the CHSLD or the soins andorrique who perform better than others and this information is available so there is absolutely the possibility of comparing the centres yes you have said that the depression is a factor in depression is is a depression is a depression is depression is on a Alors, il y a de l'information sur les médicaments prescrits. C'est quelque chose qu'on est en train de regarder, juste le lien entre les médicaments prescrits et les comportements en tant que tel, mais ça n'a pas été inclus dans l'étude en tant que tel. C'est quelque chose qu'on observe en futur, absolument. Encore là, la qualité des données en termes de la prescription des médicaments, ce n'est pas toujours parfait. De rien. Donc, j'ai la parole à Thierry, qui va me faire une présentation de quelques nouveaux chercheurs. Alors, avec votre permission, je vais écourter un petit peu la présentation des nouveaux chercheurs, vu le temps qui passe et le buffet qui nous attend sur la mézamine. C'est ça que vous avez très fait. Ça va nous permettre aussi de reprendre à 13h30 ou de tenter de reprendre à 13h30. Et donc, j'avais prévu deux petites périodes à la fin de l'avant-midi ou début de l'après-midi pour présenter les nouveaux chercheurs. Mais vous les avez dans le programme, la description de leurs intérêts de recherche. Donc, leur nom, leur affiliation, leurs intérêts de recherche. Donc, comme nouveau chercheur associé, le Dr Andriaman Pionona, qui est médecin gériatre ici à l'Institut, déjà depuis un certain temps, et qui donc se joint au centre de recherche. Il y a eu un effort ces dernières années, comme vous allez le remarquer, d'intégrer des chercheurs cliniciens au centre. Donc, c'est un effort qui, je pense, porte fruit par, entre autres, les initiatives de projet CAREC, qui intègrent des équipes qui, à la fois, incluent des chercheurs plus fondamentaux, plus en recherche fondamentale, et des chercheurs cliniciens de l'Institut et des cliniciens praticiens qui ne sont pas nécessairement membres du centre. Donc, Dr Andriaman Pionona, Dr Catherine Brodeur aussi, que vous connaissez sans doute si vous avez eu affaire avec les cliniques, donc gériatre aussi. Gériatre, pardon, et donc qui s'intéresse au vieillissement cognitif, donc par exemple à la clinique de cognition. Le docteur, le professeur Shikawi, qui est un nouvel arrivant, donc en 2019, qui est au département des sciences et technologies de l'Université Téluc, et qui s'intéresse aux sciences des données, à la domotique, technologie de l'information. Donc, évidemment, vous voyez avec la présentation, entre autres, de Nathalie Bias ce matin, la pertinence d'intégrer des chercheurs, comme ça qu'il y a une expertise complémentaire à la nôtre. J'ai sauté Arnaud Boutin. Donc, Arnaud Boutin, c'est un ancien post-doc qui était ici au centre et qui est maintenant à l'Université Paris-Sud, qui s'est joint à l'AXE 1 comme chercheur associé et qui est aussi en étroite collaboration avec plusieurs chercheurs à Montréal. Je vais continuer rapidement. Donc, le docteur Doris Clair, que vous connaissez aussi sans doute, qui est gérantropsychiatre à l'Institut de gériatrie depuis un certain nombre d'années. Docteur Firoudi aussi, qui est une pharmacienne. Donc, on a quelques nouveaux membres du centre qui se sont joints au centre cette année. Docteur Firoudi est pharmacopidémiologiste. Donc, elle est praticienne en pharmacie au centre, à l'Institut et pharmacopidémiologiste de formation. Le professeur Charles Gouin-Valran, qui est aussi à Téluq en informatique et donc qui a un intérêt pour les interactions humains-machines. Donc, vous voyez ici l'intérêt gérant technologie avec une expertise complémentaire, encore une fois, qui s'ajoute. Le docteur David Lussier, que vous connaissez sans doute tous, sinon vous devriez. Évidemment, David Lussier est impliqué déjà depuis de très longues années au centre. Il est directeur de la clinique de douleur de l'Institut de gériatrie, mais aussi directeur du programme Avantage, donc qui est très, très important pour le centre de recherche. Donc, il se joint formellement à l'axe 2. Le professeur Pierre-Carles Michaud, qui est un spécialiste de l'économie appliquée, donc qui s'intéresse aux problématiques de vieillissement, de fonds de retraite, de décision de placement chez les personnes âgées, entre autres. Donc, des différentes décisions de placement, l'économie appliquée à différents stades de la vie, donc incluant évidemment le vieillissement. Donc, lui aussi se joint à l'axe 2. Sylvia Tiantoza, qui se joint également à l'axe 2, qui est également chercheure au centre de recherche de l'hôpital Sacré-Cœur, qui est à l'Université Concordia et qui est titulaire d'une chaire de recherche du Canada et qui s'intéresse donc à la nutrition, à l'obésité, mais avec une recherche translationnelle, donc du trait fondamental jusqu'à la recherche appliquée, la recherche clinique appliquée. Comme vous voyez, on a beaucoup depuis quelques années. Ce n'est pas seulement les nouveaux chercheurs de cette année, mais c'est aussi des chercheurs qui se sont joints au centre depuis 2017-2018 jusqu'à aujourd'hui. Le professeur Yannick Villeneuve, donc, se joint à l'axe 2. Lui également est pharmacien, donc pharmacien et praticien à l'Institut de gériatrie et qui a des intérêts de recherche aussi qui sont pertinents. Donc, il agit à l'unité de courte durée gériatrique comme pharmacien et donc réadaptation fonctionnelle intensive. Il est au programme d'hébergement en soins de longue durée. Donc, il aspire à promouvoir les soins pharmaceutiques de qualité auprès des personnes âgées, donc évidemment la pertinence indéniable, et l'optimisation de la thérapie médicamenteuse, donc coordination des soins pharmaceutiques, transition des soins aigus à soins pharmaceutiques centrés sur le patient, soins non durés. Donc, vous voyez la pertinence évidente ici. Donc, ça, c'est le groupe de chercheurs associés, donc chercheurs associés ou cliniciens associés qui se joignent au centre. On a aussi de nouveaux chercheurs réguliers, donc soit des chercheurs en émergence, soit des directeurs de laboratoire qui sont joints à nous au cours des années récentes. Donc, Noémie Auclair-Ouellet, qui est professeure adjoint à l'École de communication et troubles, je vais vous dire en anglais, School of Communication Sciences and Disorders à McGill, qui donc s'intéresse à l'interaction entre le langage et les autres domaines de la commission, donc qui se joint à l'axe 1. François Aubry, qui est là depuis quelques années, donc c'est notre plus ancien des récents ici dans la présentation, qui s'intéresse, donc qui est professeur agrégé au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais et qui s'intéresse donc à les problématiques de la santé des travailleurs, entre autres en CHSLD, en particulier des préposés aux bénéficiaires. Benjamin Bolaire, aussi, que vous connaissez parce qu'il a passé une partie de sa formation ici sous la direction de Sylvie Belleville, donc qui se joint à l'axe 1, qui est maintenant professeur adjoint au département de psychologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières et donc qui s'intéresse au vieillissement cognitif. François Champoux, qui se joint à l'axe 1, qui est à l'École d'orthophonie et de l'idéologie de l'Université de Montréal et donc qui s'intéresse au vieillissement et aux perceptions, ou à la perte auditive, et également, en fait, non seulement à l'audition, mais aussi aux problèmes du système vestibulaire, à l'intégration multisensorielle, plasticité cérébrale, posture, équilibre, surdité. Le Dr Dano, qui est un nouveau chercheur ici, chercheur en émergence au CRIUGM et chercheur de longue expérience en soins palliatifs, qui se joint à nous cette année, qui est au département de médecine de famille et de médecine d'urgence à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et qui a une grande expertise en soins palliatifs, donc qui est un ajout assurément extrêmement pertinent pour notre axe 2, mais pour, je pense, l'ensemble du centre de recherche. Rachel Fonseca, qui a joint l'axe 2 en 2017, qui est professeure agrégée à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal, qui est affiliée, donc, à la RAND Corporation Fellow au Centre Universitaire de recherche en analyse des organisations, donc au Cyrano, et qui est co-titulaire de la chaire de recherche industrielle à l'Alliance sur les enjeux économiques et les changements démographiques. Donc, encore une fois, vous voyez un duo ici, Rachel Fonseca avec le professeur Michaud, qui s'intéresse aux enjeux économiques liés au vieillissement. Jean-Philippe Gouin, qui joint l'axe 2, qui est professeur agrégé au département de psychologie de l'Université Concordia, et donc, qui est chercheur depuis cette année au centre, au CRI-UGM, qui s'intéresse au stress chronique. C'est aussi un jeune chercheur qui est extrêmement prometteur, qui a un dossier de recherche très, très, très impressionnant. Donc, il adopte une perspective biopsychosociale sur le stress et qui s'intéresse, donc, aux enjeux des stress chroniques, à la fois sur le plan physiologique, donc, avec l'examen des mécanismes cytokines, inflammation, et qui s'intéresse aux impacts psychosociaux du stress. Le professeur Alexandro Anganou, qui, docteur Anganou, qui joint l'axe 1, qui est professeur associé au département de psychologie de la Faculté des arts et sciences de l'Université de Montréal, et donc, qui s'intéresse au vieillissement, à la démence, mais aussi aux approches de stimulation cérébrale pour intervenir, pour mieux comprendre les mécanismes sous-jacents, mais aussi pour envisager des interventions thérapeutiques qui pourraient avoir recours à ces technologies-là. Karim Gerbi, que vous connaissez sans doute, pour la plupart d'entre vous, si vous êtes au centre de recherche régulièrement. Donc, Karim Gerbi travaille en neurosciences computationnelles. Il est aussi le directeur de l'unité de magnéto-encéphalographie au département de psychologie de l'Université de Montréal. Il s'est aussi récemment joint à l'équipe de direction de l'unité de neuro-imagerie fonctionnelle au centre ici. Adriana Lacerda, qui joint l'axe 2, qui est professeur agrégé à l'École d'orthophonie et d'audiologie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Et donc, qui a aussi, qui est une jeune chercheure au centre, mais qui a aussi une longue expérience sur les troubles de la communication. Et donc, qui va se joindre à l'équipe de l'axe 1, qui s'intéresse au développement du langage et aux troubles du langage. Finalement, Benjamin Pajot, qui est une recrue récente au département de kinésiologie de l'Université de Montréal, à la Faculté de médecine, et qui est un kinésiologue qui s'intéresse, donc il a un parcours en fait multidisciplinaire qui s'intéresse en particulier dans sa recherche à la perception de l'effort, la perception de la fatigue, et au découplage qu'on observe souvent entre les aspects perceptifs subjectifs liés à l'effort et la performance objective mesurée soit par des tâches cognitives ou des tâches physiques motrices. Donc, il va examiner comment la fatigue et l'effort sont des médiateurs de l'entraînement ou de l'engagement dans des tâches cognitives ou dans des activités physiques, et qui expliquent peut-être certains phénomènes de difficulté d'adhérence par la perception de l'effort. Alors voilà, en fait, j'aurais voulu les faire venir en avant chacun quelques minutes pour présenter leur programme de recherche, mais évidemment, vous voyez que le temps nous presse. Alors, je les remercie de s'adjoint à nous, et je vous invite à aller au buffet. Je vous invite aussi à remarquer les bacs bruns qu'il y aura à la mézanine et au rez-de-chaussée ici. Toute la vaisselle est compostable. Je vous invite aussi, on a pris la peine de faire venir un buffet plutôt qu'avoir les fameuses boîtes de plastique, donc pour essayer de viser des événements éco-responsables. Donc, on essaie d'aller vers le zéro déchet et diminuer autant que possible notre empreinte carbone. Et donc, je vous invite à récupérer, composter vos assiettes et vos restants de nourriture. Si vous n'avez pas été inscrit, si vous ne vous êtes pas inscrit à la journée, je vous inviterais à attendre que les gens inscrits se soient servis pour aller vous servir ensuite pour être sûr qu'on ait de la nourriture pour tous les inscrits. On a aussi tenté de viser une quantité qui nous permettrait de réduire la quantité de gaspillage qu'on a à chaque année dans ces événements. Alors, voilà. Merci, bon appétit. On se revoit dans 40 ou 50 minutes. Merci. 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 Merci.